joël bonjour bonjour merci de nous recevoir chez toi mais c'est un plaisir dans ton petit havre de paix c'est magnifique ouais c'est un petit paradis voilà on n'est pas chauvin du tout non 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 mais c'est un constat moi j'ai à peu près fait le tour du monde et c'est vrai que je suis revenu me planter ici parce que c'est un des plus beaux endroits du monde et en plus je connais les odeurs je connais la lumière donc c'est voilà c'est apport fait le tour je suis revenu c'est la chanson des pages jean louis aubert d'un début je regardais l'horizon avec l'envie d'aller de l'autre côté et puis aujourd'hui mais je sais que mon paradis en toute objectivité en tout cas alors on te présente plus on te qualifie d'ambassadeur du bassin arcachon et on en est fier on te trouve même le titre de plus grand ostréculteur de france le plus connu en tout cas ouais c'est ça mais on reviendra sur cette notoriété un petit peu après j'aimerais bien qu'on reste connecté à cet élément dont on est tous fans et qui toi te porte dans ta force tu es connecté avec l'eau le vent tu arrives à traduire un petit peu ce qu'elle te dit cette mère elle en passe des messages mais déjà elle passe pas de message je te rends plus de bonheur ce matin je me suis levé le signal était rouge il se gelait un petit peu l'air était transparent là ça commence à rougeoyer donc mon premier truc c'est de manger et de manger cette énergie et puis après de la partager donc je fais une vidéo qui me prend 30 secondes je l'envoie telle qu'elle est en disant ben voilà on a du bonheur il faut le partager parce que je pense que et puis l'émotion si c'est pas partagée elle perd un impact en fait je sais comme boire une grande bouteille tout seul quoi on a l'air con ouais c'est on partage avec qui on partage qu'est ce qu'on peut exprimer rien ça alors ces vidéos en effet tu les partages régulièrement au quotidien sur ton facebook sur l'insta et effectivement ce sont des messages qui font du bien à tout le monde parce que tu penses qu'on l'a finalement même nous qui vivons au bord du bassin on le regarde on est content mais on traduit mal en fait ce qui nous ce qui nous communique quoi que ce soit les énergies comme tu disais qui te qui te rendent heureux tous les matins mais je pense qu'il a des messages aussi en un peu sur le plan environnemental écologique il ya peut-être une évolution qui va pas dans le bon sens non le bassin lui par lui-même le bassin par lui-même il sera le bassin il restera le bassin ma seule crainte aujourd'hui en terme d'écologie c'est que c'est vrai qu'on est au paradis beaucoup de gens veulent venir vivre au paradis et qu'on a une urbanisation sur le pourtour du bassin qui dépasse même bien au delà du pourtour du bassin qu'on prend des marcheprimes mille hausse salle qui avant étaient des bled mais comme nous on était ici sont devenus aujourd'hui des petites villes et ces petites villes commencent à se mailler à coller les unes aux autres et si à un moment on n'envisage pas de dire bon il faut il faut s'arrêter et se calmer mais je pense que le bassin fera partie de la communauté urbaine de bordeaux parce que bientôt on va être relié pessac toctuco toctuco marche primes marche primes biganos pas déjà devenu un petit peu la banlieue paris non mais on est on est devenu aujourd'hui une zone et j'en suis très heureux pour ceux qui y vivent on est devenu une zone aujourd'hui qui qui est devenu un je dirais pas une cité dortoir mais qui est devenu un des dortoirs de la périphérie bordelaise le problème c'est qu'on a un espace cet espace il est magique et qu'il faut le conserver magique et que donc à un moment ça c'est le travail des élus le bassin en fait il est resté sauvé jusqu'en les années 80 parce que le pouvoir politique de toutes les villes que ce soit la teste du genre était tenu soit par des forestiers soit par des ostréculteurs donc c'était des paysans au sens où moi j'entends et qui est très noble et un paysan comme on n'était pas dans des zones de montagne où les gens souffraient ici les gens souffraient pas donc ils avaient un niveau de vie qualitatif ils n'avaient pas besoin d'argent donc quand des promoteurs arrivaient leur disaient je vais vous acheter un truc les mecs disaient pourquoi mais pour de l'argent mais j'en ai j'en ai pas besoin et un paysan qui vit bien je dis pas qu'il y a de l'argent qui vit bien il a pas besoin de vendre et donc ça a préservé cet espace le deuxième truc c'est qu'il y avait beaucoup de forestiers mon père était conseiller municipal à l'âge pendant 36 ans et mon grand père 36 ans avant un jour il arrivait déprimé parce qu'il voulait augmenter les impôts fonciers pour mettre l'éclairage public et il y avait des vieux propriétaires de l'âge ils aimaient mais pourquoi éclairage public mais pour éclairer les rues mais quand il fait nuit on se couche quand il fait jour on se lève il n'y a pas besoin d'éclairage public et en fait cette espèce de bon sens qu'on pourrait qualifier de rétrograde mais finalement ça a préservé tout le bassin d'arcachon jusqu'en les années 80 après il ya le sentiment écologie écologie moderne qui s'est mis dessus préservation des sites préservation des endroits et donc ces années de folie de 50 à 70 où franchement on a fait n'importe quoi dans les plus beaux paysages de france et ben nous on est passé à travers parce que d'abord l'aigle cap ferré l'aigle était coupé du cap ferré qui a été regroupé en 76 ça appartenait à la test avec à peu près la même importance que les kerguelen pour les français c'est à dire qu'on connaissait le nord mais on savait pas où c'était donc mais le cap ferré c'était pareil pour pour la commune de la test et quand la commune s'est rattachée en 76 on était vraiment dans une situation de protection des sites donc on n'a pas d'immeubles sur ce presqu'il ya peut-être trois immeubles qui ont entre trois et quatre étages et puis bassin c'est tout donc on a été sauvé malgré non c'est plus ça peut être une démarche on a été sauvé les villages ostréicoles ont été une création forcée sous napoleon 3 parce qu'à l'époque avec un seul propriétaire qui s'appelait les cas et la démarche de napoleon 3 de développer l'ostriculture à obliger les mecs qui étaient de gujan dans de hernos d'arès à venir à l'aviron ou à la rame sur leur parc et le soir ils dormaient sur la plage pour repartir au parc le lendemain matin et là les cas vous voyez ça d'un mauvais oeil il a dit virez moi les mecs de mes côtes et là la préfecture a créé donc le statut des aotés des villages ostréicoles des groupements ostréicoles qui a permis à ces villages qui sont aujourd'hui la tête d'affiche de la presqu'île du cap ferré a permis à ces villages d'exister mais ils ont existé parce que le préfet à l'époque a décidé qu'il y aurait des ostréiculteurs qui s'installer là mais le deuxième truc il a continué à exister parce qu'il ya plein de familles qui sont restés dans ces villages parce qu'en fait avec ce côté paysan de dire on est bien ici il n'y a pas besoin de mieux jusqu'en les années 70 tous les ostréiculteurs auraient pu racheter toute la presqu'île en termes de frontiers mais personne n'était possédant on était on vivait au paradis on n'avait pas besoin de posséder de posséder d'acheter donc quand il ya eu quelques mauvais procès sur les gens qui vivaient dans les villages ostréicoles des privilégiés je devenais un petit peu brutal moi en disant écoutez si les villages ils existent c'est parce qu'on est là et qu'on est resté là et que si on avait eu la fièvre financière on aurait peut-être racheter l'ensemble de la forêt et du reste sauf que personne n'avait besoin et on ne peut pas reprocher à des gens qui ont été sages et censés de ne pas avoir fait et puis surtout qu'on vienne pas leur casser les vures mais quoi bien sûr voilà en tout cas bravo et merci au nom de tous les habitants vous les ostréiculteurs qui êtes les gardiens donc les protecteurs de ce lieu aussi unique c'est vrai qu'on peut comparer au sud bassin qui lui s'est beaucoup plus en urbaniser une transe et ici on a gardé ce côté sauvage alors c'est vrai que l'été bien une influence touristique forcément on a toujours eu on a toujours eu moi quand j'étais gamin que j'avais 14 ans ma première mobilette notre plaisir était de partir jusqu'au canon avec nos mobilettes pour doubler les fils de voitures parce qu'on avait l'impression d'aller vite donc il y a toujours eu des bouchons il ya 50 ans il y avait des bouchons donc après les gens qui viennent ici moi je dis aux gens si vous roulez pas de 9 heures à midi pour entrer sur la presqu'île et si vous voulez pas de 17 heures à 20 heures pour sortir de la presqu'île il n'y a jamais de bouchons sur moi je ne je ne je ne parfois avec mes camions quand il y a les marchés ça ralentit un peu mais sinon vraiment on n'est pas emmerdé quoi c'est un mythe alors petit côté un peu noir en ce moment l'actualité on est passé du co vide sur la terre avec le norovirus et on va arriver aux dinophysiques bientôt parce qu'on va en principe non ancien c'est quelque chose parce que tu fais partie de la sixième sixième génération d'austriculteurs dans ta famille c'est quelque chose qui arrivait périodiquement ça ou c'est alors non je pense que l'application du principe de précaution qui est inscrit maintenant dans notre constitution c'est que globalement la théorie et s'il n'y a pas de danger mais qu'un risque on ne prend pas le risque voilà c'est ça moi c'est pas mon mode de vie parce que je pense que si les hommes n'avaient pas pris de risque on habitait toujours dans des grottes on n'aurait pas approché le feu on ne ferait pas de feu on n'aurait pas essayé d'aller sur la lune et que donc pour moi ce principe de précaution est une énorme merde mais on va se l'attirer pendant des années puis on vivra avec mais l'application du principe de précaution il y a toujours eu des gastro-entérites il y a toujours eu des gens qui ont eu des diarrhées il y a toujours eu des gens qui ont vomi en fait ça dure en moyenne 24 heures 48 heures alors quelques formes graves mais vraiment à la marge c'est à dire gastro-entérites non les gastro-entérites alors souvent ça touche les nouveaux-nés c'est dangereux et les personnes associées de comorbidités comme là bon mais franchement le dino physis on ne cherchait pas donc on ne trouvait pas alors il y a eu des épisodes fabuleux de toxi infections alimentaires à certaines périodes mais qui était d'abord on les signalait après puis ça n'était pas plus important que ça maintenant on veut les prévenir et c'est plutôt bien qu'on protège les populations mais il faut pas le faire à l'excès et les ostréiculteurs les pauvres eux payent le prix et là sur le neuro virus il est reconnu que les infections au neuro virus sont dues à des défauts des stations d'épuration donc les ostréiculteurs payent aujourd'hui les défauts d'une urbanisation et de la gestion des déchets de l'urbanisation c'est en fait oui tu as cette conviction là c'est par rapport que c'est pas une conviction c'est écrit dans les textes de l'état voilà d'accord que le neuro virus provient d'accord de pollution et donc c'est au défaut des stations d'épuration c'est ce qu'on retrouve dans tes bassins non non alors nous on a de l'eau bien traité c'est pour ça qu'on continue à vendre mais en fait le problème c'est qu'ici quand il ya des afflux depuis depuis monde excès les stations d'épuration souvent saturent et je ne connais pas les manoeuvres des techniques mais il doit y avoir des techniques pour éviter que ça sature d'accord et il se trouve que chaque fois que ça sature on a des problèmes de coliformes fécaux ou d'infection en neuro virus nous en année dernière on a été exempté de ça donc l'année 2010 2020 et 2019 et 2020 on n'a pas eu de fermeture mais il y a eu 23 centres ostréicoles français qui ont été fermés et dont certains dans le Morvillan qui ont été fermés quasiment trois mois et demi ou quatre mois alors que les pauvres mecs ils y sont pour rien c'est les stations d'épuration qui étaient en amont qui étaient saturés qui n'arrivaient plus à fournir et il y a de la merde qui est passée qui est passée dans l'eau et qui a plombé tout le monde sachant qu'en plus il y a d'énormes sachant qu'en plus il y a d'énormes épidémies de gastro-entérite virale mais il y en a il y en a beaucoup dans l'est il y en a beaucoup dans l'est où il n'y a pas d'huîtres il y en a beaucoup dans le sur dans le nord où il n'y a pas d'huîtres cette saison donc nous on est les bons clients quoi nous on est les on est les suspects condamnés voilà c'est à chaque fois j'ai envie de dire malheureusement mais comme souvent je trouve bon allez on rebondit sur une note plus gaie non mais les ostréculteurs par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment des vigies sur le bassin d'Arcachon il y a plein de gens qui ont oublié l'histoire le le privilège de mon âge c'est que je l'ai vécu mais des années 72 à 83 le bassin ne produisait plus de naissin et nos huîtres fabriquaient de la coquille en épaisseur avec des coquilles qui devaient faire trois centimètres c'était dû à un produit qui s'appelait le TBT le tributilétaire qui était juste les peintures anti fouling des bateaux non mais c'est pas une polémique on est passé de 1200 ostréculteurs à 800 ostréculteurs c'est à dire qu'on a perdu 50% de nos adhérents et que de aujourd'hui de 800 on est tombé à 290 et le problème qu'il y a c'est qu'il y avait 1800 hectares de parcs exploités exploités travailler avec des entreprises qui avaient des salariés et que ces crises économiques successives ont amené les ostréculteurs à ne plus pouvoir salarié les gens à abandonner des concessions à ne plus pouvoir les travailler et aujourd'hui j'entends des gens qu'ils aiment les ostréculteurs ils n'entretiennent pas les parcs si on les avait pas tués il ya quelques années il y avait bien il y aurait eu aucun problème là devant chez moi là le quand il y avait les gros coefficients il y avait à peu près 70 bateaux aujourd'hui quand il y a gros coefficient il ya un bateau et tous les parcs de devant là ils ont été nettoyés merveilleusement par le SIBA d'ailleurs il ya trois semaines mais les parcs de devant c'était des jardins à la française c'était taillé en petits carrés tout était bien fait mais à l'époque où l'ostriculture visait bien or depuis les années 80 on a emmerde les ostréculteurs avec des normes de plus en plus poussées qui ne règle pas les problèmes puisque nous on est super équipés en station d'épuration on a fait on a fait tout bien comme nous c'est l'entreprise modèle à répondre aux demandes le problème c'est quand on a un problème de dinophysie sous de neuro virus qu'on est pris par le temps parce qu'entre le moment où ça déclenche le moment où l'arrêté préfectoral est pris et c'est rétroactif mais si on a fait une erreur de deux jours on est mort on peut plus travailler et je trouve que c'est un peu léger mais bon après je suis pas préfet ni président de la république je pense que tout le monde aura compris le message allez note gai on l'a dit en effet oui c'est gai c'est gai et ça mérite d'être soutenu voilà magnifique reportage que tu as posté qui a été donc produit réalisé par national géographique ouais en fait c'est des petits jeunes réalisateurs de saint-sébastien en espagnol qui me dit un jour je voudrais faire un truc sur les huîtres mais il me dit c'est pas un truc commercial c'est un il me dit je vous montre ce qu'on a fait et en fait ils avaient fait un film fabuleux que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle the old man je crois et c'est sur le ton d'accord et donc ils ont fait tout un reportage avec des images sublimes c'est une splendeur et à la fin donc c'est l'histoire c'est j'étais le seigneur des mers j'ai disparu les hommes depuis me cherchent enfin il ya tout c'est presque un truc mythologique entre la entre la galice l'irlande enfin c'est très ouais c'est ouais c'est un côté très mystique et la dernière image on voit un vieux dans une espèce de masure qui dit mais lui il a gardé il a encore le secret et là le mec déplie d'un chiffon et de journal pourri il ya une boîte de thon parce que le thon a disparu voilà c'est un truc sur la protection du thon et j'ai trouvé que c'était esthétiquement beau l'histoire s'était bien raconté c'était joli et le mec il me dit on pourrait faire un truc dans ce style dans l'huître et ben je lui ai dit comme vous voulez voilà c'est comme ça qu'on a fait à toi c'était ouais ouais c'est qu'ils sont venus je sais pas comment et puis j'aurais dit avec grand plaisir et je te l'ai dit tu es ambassadeur de vitre non mais j'adore ce reportage j'adore ce reportage parce qu'il est que joli c'est pas un truc pour vendre c'est un truc pour parler de sa passion pour parler de la beauté du métier des difficultés de l'espace et je trouve que c'est super donc c'est une grande fierté d'avoir décroché son premier rôle je suis je suis mais je sais que c'est le plus beau reportage que j'ai fait j'en ai fait des très sympathiques mais en termes de en termes de tout de lumière de montage de d'histoires de oui puisque des valeurs de fond voilà j'ai vraiment j'ai adoré ce reportage ouais il est magnifique et alors puisqu'on en est à ce premier rôle parlons de ta carrière cinématographique en tant que comédien c'est 14 ans déjà 2006 en fait j'ai découvert l'autre jour j'ai fait j'ai une copine qui m'a amené une un programme qui datait du mois de mai 1969 un programme comme un truc de théâtre parce qu'on donne à l'entrée avec le nom des acteurs et en fait en mois de mai 1969 on avait joué au casino d'invernos enfin au cinéma qui à l'époque s'appelait le casino on avait joué deux pièges de la biche et sur la vraie scène du cinéma mais j'étais en quatrième à l'époque et c'était notre prof physique qui s'appelait nicolo qui était de salle qui était adjoint au maire je crois à salle qui avait fait une un cours de théâtre qui nous avait fait jouer pour la fin de l'année mais sur une vraie scène avec un vrai public enfin la salle de cinéma je sais pas il y avait 400 places et il y a une nana qui m'envoyait le programme l'autre jour en me disant tiens regarde ce que j'ai trouvé et donc je joue dans deux pièces de la biche donc il ya très longtemps que je monte sur les planches mais j'ai mis très longtemps à être reconnu de 69 à 80 je crois qu'on a tourné les petits le ne le dit à personne en 2004 c'était diffusé en 2006 c'est vraiment les petits bouchoirs réalisés par guillaume canet qui en 2010 t'as vraiment mis sous les projets il m'a offert un rôle surtout en or encore une fois pour parler en plus non mais c'est inaspiré il m'a dit mais il m'a parlé d'abord il vient montrer un bassin que j'aime une ambiance que j'aime parce qu'effectivement moi ma maison j'ai beaucoup de potes qui passent de partout le plus le l'événement le plus marqueur pour moi en terme de surprise c'est un mercredi soir du mois de février j'ai un copain qui était parti faire du bateau autour du monde qui me téléphone je savais qu'il était au panama je lui dis il m'appelle j'étais au panama il me dit non j'ai laissé le bateau je suis rentré en métropole je suis tu es où et bien il me dit sur le parking dans le chez toi et bien je lui viens bouffer voilà mais moi ma vie c'est ça c'est ces moments de partage de partage et inattendu j'adore les surprises je n'appelle jamais un de mes copains quand je vais à paris je l'appelle juste avant d'aller dîner ou déjeuner donc c'est risqué mais c'est vraiment là que tu sais si ce sont de vrais amis non c'est pas ça du tout c'est qu'après je crois qu'on est tous pris par nos tourbillons de vie et nos boulots et que souvent les mecs à paris ils galopent comme des chats maigres et que donc quand on appelle un copain il te dit ah t'es la mardi maintenant mardi j'ai rendez-vous 11h30 je vais sortir vers midi et demi on peut se retrouver à telle heure à tel endroit et puis mais après il faut que je sois à 14h15 et puis donc finalement il est il est stressé il va rien se passer on va rien se raconter parce que lui il va débriefer son rendez-vous d'avant et préparer l'autre d'après donc moi je préfère partir à l'aventure faire comme si j'allais à la chasse à la bécasse puis si je lève je croise des gens super par moments et je passe des moments merveilleux avec des gens totalement inconnus mais qui qui alimente cette 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 relation et ce ce mode de vie social que j'aime bon et l'actualité alors il ya un spectacle l'actualité il ya aurait dû se jouer ce mois ci voilà ça aurait dû se jouer en janvier puis ça a été repoussé en mars et maintenant c'est une conversation d'accord alors c'est c'est sous un format one man show ou comme tu sais oui c'est une conversation en fait je vais converser avec les gens enfin converser en fait j'appelle sa conversation parce que je trouve que les gens ne se parlent plus aujourd'hui aujourd'hui il ya des débats c'est à dire où il ya on met deux mecs en face on leur met pas des gants de boxe pour que ça reste civil mais il faut qu'il y en a un qui sortent en ayant eu raison voire même s'il avait pu humilier l'autre ça aurait été encore mieux il faut que ça fait et ça me gonfle parce que il ya beaucoup de gens qui n'osent pas parler parce qu'ils se disent ce que je pense je vais pas le dire parce que je vais m'en prendre plein la gueule mais à faire taire les gens et à les empêcher de parler avec leurs mots on les enferme dans leur univers et on crée un communautarisme qui peut être intellectuel religieux comment dire communautaire faire un peu un asthme mais on crée à force de faire taire les gens et de ne pas les laisser parler je pense qu'ils s'isolent et quand ils s'isolent ils se regroupent entre isolés et je pense que c'est hyper dangereux et la conversation pour moi c'est être capable d'être avec quelqu'un de l'écouter ne pas être de son avis mais déjà d'écouter ses arguments qui vont venir ou enrichir notre notre propre raisonnement ou l'infirmer ou le confirmer encore plus mais qui restera toujours courtois avec le respect de ce que pense l'autre je pense qu'on n'a pas les mêmes cultures on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas les mêmes codes on n'a pas eu les mêmes éducations on n'a pas eu les mêmes vies et que toutes ces choses là façonnent la manière de penser de quelqu'un et que si parce que quelqu'un pense pas comme nous on dit mais en fait c'est un con et je m'en vais je pense que on on perd de l'humanité voilà et que donc c'est pour ça que j'ai appelé sa conversation parce que la conversation c'est léger on n'est pas là pour convaincre on est là pour partager partager et c'est ça c'est la vie donc on le rappelle les dates c'est le 18 octobre à bordeaux normalement 18 octobre féminin je crois c'est pour toujours que je suis stressé et le 23 samedi 23 octobre au triano à paris bien écoute on te souhaite en tout cas que ça marche parce qu'on a tous besoin de partager je pense et tu as de belles valeurs à véhiculer et pour ça on t'en remercie et bien merci merci à toi joël salut salut ciao question subsidiaire la caméra t'as déjà vu une sirène toi en mer ouais mais j'ai dit que je dirais pas son nom parce que je ne parle jamais de mes relations c'est vrai chris bon je t'ai réservé une belle surprise le bassin c'est ça c'est cette presqu'île en face qui est impressionnable et là pour le coup c'est le bon belta groove qui nous rejoint qui passent en part en live nous nous foulons le président qui nous espère qu'il apporte de préserver le 4 à la salle d'espoir étienne toujours tout expliqué nous sur le bassin beaucoup d'entre nous et c'était rare de faire de la déco sur calme et pour le fun pourquoi pas aller en banque et quelques uns autour de du genre j'aime j'aime l'amour où je suis mais et 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 et